Les aînés qui viennent à l'urgence souffrent souvent de problèmes chroniques ou subaigus et de multiples comorbidités. Ils consomment plusieurs médicaments et présentent parfois des éléments psychosociaux instables. Pour leur offrir une prise en charge complète et adéquate, l'équipe de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke a créé, il y a quelques années, un service d'urgence adapté pour la personne âgée. Dès l'arrivée, l'infirmière du triage évalue la problématique et la fragilité de l'usager. On transfère ensuite la personne dans une chambre adaptée à ses besoins, où le médecin et l'infirmière de chevet s'occupent d'elle. Tous deux ont reçu une formation en gériatrie. Une équipe interdisciplinaire entre aussi en action. L'infirmière clinicienne en gériatrie procède à un examen avancé. Elle dépiste tout problème présent ou susceptible de se développer à l'urgence. Elle prévoit également le retour à la maison. La pharmacienne révise la médication et ses interactions. Le physiothérapeute vérifie l'autonomie fonctionnelle et fait de l'enseignement pour un retour à domicile plus sécuritaire. La travailleuse sociale procède à l'évaluation psychosociale et prend notamment en charge les situations d'abus et de négligence. Par ailleurs, le service d'urgence gériatrique prévoit des interventions pour la clientèle avec troubles cognitifs. La clé d'une urgence gériatrique est le travail d'équipe et la communication pour optimiser les soins, favoriser l'autonomie et le maintien à domicile. Le service d'urgence adapté pour la personne âgée de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke a reçu en 2020 l'accréditation de l'American College of Emergency Physicians, niveau argent. Une première au Québec. Depuis, l'approche a aussi été implantée avec succès à l'urgence de l'hôpital Brough-Missisqua-Perkins à Cowansville. Elle est adaptable à toutes les urgences du Québec et profitable à tous les aînés. Sous-titrage ST' 501